Vous savez, pour la culture de la papaye, le sol doit être riche, n'est-ce pas, en matière organique. Donc voilà, on va mettre ça comme ça. Maintenant, lorsque vous avez mis votre fiante ainsi, vous pouvez y ajouter... Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la télé-réalité agricole saison 2, dans laquelle nous parlons de la culture de la papaye. Alors qui dit troisième épisode implique qu'il existe deux épisodes qui précèdent celui-ci. Également qui dit saison 2 implique qu'il existe une saison 1 qui précède celle-ci, que je vous invite à aller regarder sur la chaîne. Alors dans cet épisode, nous allons continuer avec la préparation du sol. La dernière fois, nous avions parlé du piquetage et de la trouaison. On avait donné les écartements, on avait montré comment faire la trouaison et tout le tralada. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment amender et comment refermer ces poquets. Ok ? Donc pour ce faire, vous aurez besoin d'un saut de 10 litres. Ok ? Comme ça. Et puis, de la fiante. Là, nous utilisons de la fiante de poulet de chair. Parce qu'il y a une différence entre la fiante de poulet de chair et la fiante de poule pondeuse. Ok ? La fiante de poule pondeuse est plus riche que la fiante de poulet de chair. Dans la mesure où les poules pondeuses vont pratiquement passer 2 ans sur la litière. Tandis que les poulet de chair ne font qu'en général autour de 60 jours sur la litière. Donc vous voyez vous-même le gap. N'est-ce pas ? Et c'est dans ce gap-là qui crée la différence également en termes de richesse en éléments minéraux. Ou du moins en éléments nutritifs pour les plantes. Alors, lorsqu'on a la fille de creuser des poquets. On va donc prendre une autre fiante. On va mesurer dans notre sol de 10 litres. Voilà, je baisse ma fiante comme ça. Et hop ! Ok ? Alors là, nous mettons un sol de 10 litres comme ça, n'est-ce pas ? Par poquet, ok ? Parce que, vous savez, pour la culture de papa, le sol doit être riche, n'est-ce pas ? En matière organique. Donc voilà. On va mettre ça comme ça. Maintenant, lorsque vous avez mis votre fiante ainsi, vous pouvez y ajouter un nématicide, ok ? Pour désinfecter contre les némato-digisols et tout le travail. Mais ce n'est pas obligatoire. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter du nématicide, vous pouvez utiliser tout simplement la cendre. Vous voyez ? La cendre des herbes qu'on avait eu à brûler la dernière fois. Voilà ça ici là. C'est également un bon désinfectant. Donc, lorsque vous mettez la fiante, vous versez une certaine quantité, n'est-ce pas, de cendre au-dessus. Ou alors, vous pouvez toujours verser une quantité de fiante après avoir refermé le poquet. Ça va le soir. Vous voyez ? Alors, lorsqu'on a mis notre fiante, on va refermé notre poquet, comme ça. Et maintenant, on ne va pas se contenter, ok ? On ne va pas se contenter de le laisser plat, comme ça. On va légèrement surélever ce poquet. Pourquoi ? Parce que la papaye est une culture qui n'aime pas que l'eau se tagne autour d'elle. Donc, si vous faites un creux de façon à ce que lorsqu'il va pleuvoir, l'eau va se tagner pendant une certaine durée, ce n'est pas bon. Ok ? Déjà que si vous avez un pied de papaye et que l'eau se tagne dessus, plus de deux heures de temps, c'est problématique dans la mesure où il y a des risques que les racines de votre plant de papaye, de papaye, commencent à pourrir. Donc, c'est pourquoi il faut surélever la terre. Un peu comme si vous allez faire un peu comme une sorte de butte, un peu comme si vous voulez planter du manioc ou alors du macabou ou je ne sais pas trop quel autre tubercule, ok ? Voilà, vous voyez ? Donc, vous allez surlever ceci comme ça. Alors, comme je disais tantôt, vous pouvez, après avoir fait comme ça, venir donc avec votre cendre et y pendre dessus comme ça. Ok ? Donc, ça aussi, c'est une technique. Maintenant, d'autres vont préférer mettre le nématicide directement avec l'engrais. C'est toujours aussi une option. Chacun de vous aura, n'est-ce pas, l'option qui l'issait le mieux. Donc, voilà, vous faites ça comme ça. Et voilà. Donc, là, on a nos poquets, n'est-ce pas, qui est prêt à accueillir, n'est-ce pas, les plantes de papaye. Donc, voilà, c'est tout pour ce troisième épisode autour de l'amendement des poquets. Là, les équipes sont à pied d'oeuvre et je pense que d'ici à là, n'est-ce pas, notre site sera complètement prêt à accueillir, n'est-ce pas, nos jeunes plantules de papaye. Mais avant de transplanter nos jeunes plantules de papaye, il y a une dernière opération à faire pour que ce site soit ok. Et cette opération, c'est l'herbicida. Alors, je vous voyez que, lorsque vous observez, les herbes ont déjà encore pas mal repoussé. Vous voyez ici, on a des herbes là. Et ce qui va se passer, donc, si on plante nos papayes sans toutefois herbicider la zone, ce qui va se passer, c'est que d'ici un mois, tous nos plantes seront à nouveau dans la broussaille et il faudra défricher à nouveau. Or, lorsqu'on met d'abord l'herbicide avant de planter, ce qui se passe, c'est que pendant que les herbes meurent, nos plantes, elles croissent. Et ça fait donc que, lorsque les herbes vont revenir en force, nos plants auront déjà eu certaines tailles. Ok, nos plants seront déjà au-dessus de tout ça. Et là, maintenant, ça implique donc que le prochain défrichage ou le prochain des herbaces, on peut le reprogrammer dans deux mois, trois mois et plus. J'espère donc que cette petite vidéo autour de la préparation de son site vous a longuement édifié. N'oubliez pas que les différentes télé-réalités agricoles que nous réalisons sont entièrement et totalement sponsorisées par notre entreprise Mbapp. Mbapp est une entreprise qui fait dans la production et la distribution de la viande de poulet dans la ville de Yaoundé. Alors, si jamais vous êtes un restaurateur ou alors si jamais vous avez une cérémonie et que vous avez besoin de poulet, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche juste là. Question qu'on vous livre votre poulet bio, frais et surtout 100% à l'heure dans les plus brefs délais. Sur ce, je vous donne rendez-vous au quatrième épisode dans lequel nous allons voir le semi. Je ne vous en dis pas plus. Ciao la famille. Sous-titrage ST' 501